Secourez les liens, vizrat hachem à l'élévation de l'âme, de rabbinissim ben mesurdi jacqueline, un homme qui était très très cher à mes yeux, un homme qui était très pieux, et un homme qui nous a quittés très rapidement avec une maladie gravissime. Vizrat hachem, jacqueline achor sura vitzra l'chaim, amen. Chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous faire un scoop. Un scoop qui est très 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 peu connu. Et je suis à chaque fois de plus en plus étonné, à chaque fois que je vois combien ce scoop il n'est pas connu. Dans la tête de nombreuses personnes, pendant la période de deuil, il interdit de manger de la viande, et interdit de boire du vin. Et je voulais vous dire que c'est faux, complètement faux, archi faux. Le Choukhanarour, lorsqu'il parle des halachot, de la aninout, ça veut dire avant qu'on ait enterré le mort, là effectivement, interdit de manger de la viande, interdit de boire du vin. Lorsque Choukhanarour parle du moment où on est dans la aveloute, les sept jours de la aveloute, dès lors qu'on a enterré le défunt, on a le droit de manger de la viande, et de boire un peu de vin pendant le repas. Il faut boire un petit peu, pas trop. Mais manger de la viande, c'est complètement permis. Le Saïf d'après, il dit que même pendant la Seouda Tavraha, le premier repas officiel qu'on fait après l'enterrement, dans l'endroit où on a la coutume de manger de la viande, on a le droit de manger de la viande, dans beaucoup d'endroits, la coutume, c'est pas manger de viande à ce repas-là. Mais ensuite, c'est complètement permis. Le Rav Ovadia Yosef, il dit de façon explicite que cette coutume-là, c'est une coutume qui est fausse. La coutume qui est interdit de manger de la viande, et de boire du vin, c'est une coutume qui n'existe pas. C'est une coutume qui est venue par erreur. Les gens se sont dit que, visiblement, étant donné que la viande, c'est de nature à réjouir, et que l'endeuillé doit être triste, donc c'est interdit de manger de la viande. Dit le Rav Ovadia, c'est une fausse coutume, c'est même pas la peine de faire à Tarat Nedarim. Et il rapporte le Rav Khalfona Cohen de Djerba, qui dans Shoel Venichal, il dit, dans plein d'endroits, on voit que les gens ne mangent pas de viande. Est-ce que c'est une bonne coutume ou pas ? Il dit non, c'est une coutume idiote. C'est une coutume, les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à se comporter ainsi, ils n'ont pas compris. Peut-être qu'ils se sont embrouillés avec la Vlut, le deuil qu'on doit porter sur le Betamigdash, ou à partir de Roche-Rodech, on ne mange plus de viande. Il dit, mais c'est faux. Donc j'aimerais vous dire, mes chers amis, tous les décisionnaires, spharates comme Ashkenaz, et j'en ai des livres de Havlut chez moi, tous les décisionnaires, quand je dis tous, ça veut dire évidemment, quasiment tous, tous les décisionnaires contemporains que l'on connaît, tous ils disent qu'il n'y a aucun problème de manger de la viande, de manger du poulet, pendant cette période-là. Et a fortiori que le Shabbat, ça sera permis de manger de la viande, et qu'au contraire, ce sera une bonne chose de manger de la viande, en l'honneur du Shabbat. Et pour ne pas dénoter le deuil pendant le Shabbat, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, chers amis, sachez une chose, et diffusez ça, les gens, ils ne savent pas. Et à chaque fois que je dis cette halakha, les gens, ils me prennent pour un fou. Or que c'est l'inverse qui est bizarre. Nous avons un Shubha Narour Baruch HaShem, Shubha Narour qui nous donne la halakha. Nous avons des livres de coutume, qui rapportent que la coutume, dans tous les endroits, c'est de manger de la viande, sauf les endroits où les gens ne connaissent pas, donc ils ont pensé par erreur. Diffusez cette vidéo, que les choses soient claires. C'est-à-dire, celui qui veut éviter de manger de la viande, il a le droit. Pas Shabbat, Shabbat qui mange de la viande. Mais pendant les jours de semaine, de deuil, il a le droit. Mais sachez que la halakha, c'est que c'est complètement autorisé. Coltou mes chers amis, et à bientôt.